Dernièrement, l'actualité sur les réseaux sociaux a été vraiment négativement marquée par cette courte vidéo de quelques secondes où l'on peut clairement voir assez dans un espace de consommation public qui pourrait être un snack ou un bar des jeunes enfants dans la scène de leur année qui sont en train de consommer de la bière, qui sont en train de consommer de l'alcool et beaucoup de personnes se sont levées créneau pour dénoncer cette dépravation des meurs dans la société camerounaise, en l'occurrence dans la jeunesse camerounaise. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'impact de l'alcool, de la consommation d'alcool à un âge aussi bas. Quel pourrait en être l'impact sur le plan de la santé et même sur le plan social? Avant de continuer la vidéo, permettez-moi de vous présenter, je suis le docteur E. Théo Miguel, je suis docteur en pharmacie. Alors, pour parler donc du sujet qui nous réunit, nous allons commencer par aborder l'incidence de l'alcool sur la croissance des enfants et aussi l'impact négatif que l'alcool peut avoir sur les performances intellectuelles des enfants. Alors, de nombreuses études ont déjà pu mettre en évidence l'impact négatif de la consommation d'alcool, quel que soit l'âge en particulier chez les enfants, sur des systèmes aussi importants que par exemple le système pour ceux ou encore le système nerveux. Donc, il faut dire que concernant par exemple le système pour ceux, la consommation d'alcool à un âge aussi bas pourrait entraver le remodelage des os et la croissance des os. Donc, ce qui fera en sorte que votre enfant aura du mal à gagner en taille s'il se met à consommer de l'alcool à un âge aussi bas. Et aussi l'alcool peut avoir un effet négatif sur certaines hormones. Or, la croissance de l'enfant passe par l'intervention de certaines hormones, comme par exemple l'hormone de croissance dans votre hormone. Donc, la consommation d'alcool peut aussi avoir un impact négatif sur la croissance de ces enfants. Et sur le plan intellectuel, il faut dire que l'alcool est un véritable poison pour le cerveau parce que l'alcool va notamment contribuer à une régression ou à une diminution de la matière grise et une diminution du flux du cerveau dans son ensemble. En plus de cela, l'alcool va brouiller, va bloquer les connexions entre les neurones. Les neurones, ce sont les cellules de notre système nerveux, les cellules nerveuses. Donc, l'alcool va contribuer à entraver les connexions entre les neurones. Or, ces connexions sont très importantes pour favoriser la réflexion, la mémorisation et bien d'autres choses qui font appel à l'intellect. La consommation d'alcool, et en particulier à ce basage-poir, n'est pas négatif sur les performances scolaires ou académiques de ces enfants, sur leurs performances intellectuelles, sur la capacité de mémorisation, sur leur mémoire, sur la capacité à résoudre les problèmes, capacité à se concentrer ou sur leur capacité d'attention à l'école. Bien, continuons la vidéo avec quelques maladies qui peuvent être causées par la consommation de l'alcool. Eh bien, il faut dire que selon l'OMS, plus de 200 pathologies différentes peuvent être causées par la consommation de l'alcool. Et l'alcool est responsable d'environ 5% des pathologies, des maladies ou des cas d'accident dans le monde chaque année. Et sur le plan de la mortalité, l'alcool, selon l'OMS toujours, est responsable d'environ 3 millions de décès chaque année. Donc, il y a 3 millions de personnes qui décèdent chaque année des suites de consommation ou à cause de l'impact de la consommation d'alcool, ce qui représente environ 5% des décès. Donc ça, c'est pour les chiffres, c'est pour les statistiques. C'est à quel point l'alcool peut être, ça fait dangereux, un fléau pour notre société, sur le plan de la santé, même sur le plan social. Alors, pour une pathologie, il faut dire que l'alcool peut avoir un impact négatif sur un grand nombre de systèmes. J'ai déjà abordé notamment le système nerveux avec l'impact sur les performances intellectuelles, le système aussi avec la croissance. L'alcool peut aussi avoir un impact négatif sur tout le tractus gastro-intestinal, donc tout le tube digestif de la bouche jusqu'aux intestins, en passant aussi par le foie et le pancréas. L'alcool peut notamment conduire à une inflammation du tube digestif des éléments, des organes du tube digestif, comme par exemple, ça peut conduire à une biosophagite qui est une inflammation de biosophage qui est le conduit entre la bouche et l'estomac. Ça peut conduire à une gastrite qui est une inflammation de l'estomac, ce qui peut provoquer à la longue d'un ulcère gastrique ou bien aggraver un ulcère gastrique chez les personnes qui en souffrent déjà. L'alcool peut aussi conduire à une hépatite, ou à d'autres maladies du foie comme la stéatose qui est une accumulation de graisse dans le foie, ou encore la cirrhose hépatique à la longue. L'alcool peut aussi conduire à une pancréatite qui est une inflammation du pancréas. Au-delà de ces pathologies, au niveau du tube digestif, on a aussi sur le plan cardiovasculaire la possibilité d'une élévation de la pression artérielle. Il faut dire que l'hypertension artérielle fait partie des maladies érudits les plus dangereuses, les plus meurtrières. On estime que les maladies cardiovasculaires dans leur ensemble, l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire s'équipage, la cardiomyopathie, les maladies du muscle cardiaque, dans leur ensemble pose le décès d'environ 18 millions de personnes chaque année dans le monde, et constitue donc la cause majeure du décès loin devant les cancers. Donc le fait que les enfants en bas âge commencent à consommer l'alcool et que cela pourrait leur faire développer des maladies cardiovasculaires augmente donc encore l'incidence, la prévalence de ce fléau que constituent donc les maladies cardiovasculaires. L'alcool possède à l'origine de pathologies liées aux hormones telles que le diabète, notamment en intensifiant ou en déclenchant ce qu'on appelle une insulino-résistance ou en diminuant la sensibilité des cellules à l'insuline, parce que le but de l'insuline c'est de faire entrer le sucre à l'intérieur des cellules, donc prendre le sucre dans le sang et le faire entrer dans les cellules pour baisser ainsi la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Pour que l'insuline soit efficace, il faut que les cellules de l'organisme soient sensibles. L'alcool en posant une résistance des cellules à l'insuline va faire en sorte que l'insuline va perdre son efficacité, et donc le taux de glucose dans le sang va rester élevé sur le long terme. Et aussi on peut avoir des dyslipides, qui sont des troubles liés aux graisses polypides dans le sang, avec une accumulation de ces graisses dans le sang, et possibilité de formation de ce qu'on appelle des plaques d'arthéron, qui sont des dépôts de graisses à l'intérieur des antères, et qui peuvent donc conduire notamment à des accidents vasculaires célibaux. Au-delà de ça, l'alcool peut aussi être à l'origine des pathologies comme le cancer. Le cancer qui constitue la deuxième cause de mortalité dans le monde aujourd'hui, avec environ 10 millions de risques chaque année. Le cancer que l'alcool en général peut causer, sont le cancer de la bouche, le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, le cancer du froid, le cancer du colon et du rectum, et le cancer du sein. Donc, en gros, voilà quelques pathologies auxquelles vous exposez vos enfants, auxquelles les enfants sont exposés lorsqu'ils se mettent très tôt à consommer de l'alcool. Y a-t-il une possibilité d'addiction chez ces enfants ? Y a-t-il une possibilité que le fait de consommer de l'alcool à un si bas âge contribue à développer une sorte de dépendance de ces enfants sur le long terme ? Et bien, la réponse, c'est oui. Les nombreuses études ont déjà révélé que plus tôt un enfant commence à consommer de l'alcool, c'est-à-dire aux enfants de 9, en 10 ans ou avant l'âge de 13 ans, ça va davantage favoriser le fait qu'il sera un plus grand consommateur dans son adolescence, au long du 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et il va augmenter en gros sa consommation à l'âge adulte. Et pourquoi est-ce que l'alcool peut développer une addition que ce soit chez les enfants ou chez les adultes ? Tout simplement parce que la consommation d'alcool pousse l'organisme, notamment le cerveau, a produit un certain nombre de substances telles que la dopamine ou encore les endorphines. Ce sont des substances qui sont liées au plaisir, donc qui donnent du plaisir, qui font partie du système du plaisir et de la récompense. Et donc, lorsque vous consommez l'alcool, cela va vous donner un certain plaisir. Et justement, lorsque vous allez arrêter, la personne va arrêter de consommer l'alcool à certains temps, il y aura une sorte de manque. Le cerveau va se sentir en manque de ce plaisir. Et pour pouvoir retrouver ce plaisir, il va automatiquement vous pousser, pousser la personne à consommer davantage d'alcool pour maintenir cet état de plaisir. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel, lorsqu'on commence en général, il est difficile d'arrêter. Quel peut être l'impact social de la consommation d'alcool à un sévassage ? Il faut dire que l'impact social est assez grand parce que déjà, sur le plan d'une image, c'est une image qui choque. Ce ne sont pas des choses lorsqu'on se veuille et qu'on se connecte sur les réseaux sociaux sur lesquels on aimerait tomber, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays. Ce ne sont pas des choses intéressantes, belles à voir. Malheureusement, ce n'est pas aussi un phénomène forcément nouveau, puisque je me souviens, étant déjà petit, une fois j'allais acheter des matons de manioc, c'est un peu vraiment mon bolot, chez l'une des mamans du quartier. Et lorsqu'elle me servait, ou après m'avoir servi, elle avait une bouteille de bière, elle avait son fils ou son petit-fils, parce qu'elle était quand même assez âgée, elle avait donc son petit-fils dans les bras. Et elle lui donnait donc, je vois l'enfant avait environ 3 ou 4 ans non plus. Et elle donnait donc, de temps en temps, de la bière à boire. Malheureusement, on a certaines personnalités publiques qui ont aussi été vues en train de donner des liqueurs, des liqueurs fortes ou des boissons alcoholisés aux enfants. Donc, sur le plan social, ça gêne, ça gêne vraiment. Et aussi, l'impact de cette préocité de la consommation d'alcool peut conduire à la préocité dans un grand nombre du travail, par exemple, dans la délinquance, dans le vautisme, parce que l'alcool va pousser ces jeunes à faire des choses qui ne sont pas de leur âge, à se comporter comme des gens d'un âge beaucoup plus avancé. Ça peut aussi conduire à la préocité dans la sexualité, puisqu'il y a une perte de lucidité. Et donc, il peut facilement être détourné et abusé sur le plan sexuel. Et cette préocité dans la sexualité peut donner la voie à un certain nombre d'infections sexuellement transmissibles, ou ISD, comme le VIH. Donc, pour terminer la vidéo, comme recommandation, il est très important de veiller à ce que vos enfants en bas âge évitent la consommation d'alcool. Et je crois que si vous tombez sur des enfants qui sont en sympathie, il serait préférable de les chasser ou de les éloigner de cet endroit et de l'alcool, parce que l'attitude de la personne qui a fait cette vidéo est vraiment à déplorer. Elle était dans une optique d'euphorie, dans une excitation qui n'a pas lieu d'être, dans une attitude un peu comme d'encouragement, où elle dit, waouh, ces enfants, ils font comme les grands, que c'est extraordinaire. Alors que ce n'est pas du tout l'attitude qu'il fallait avoir dans ce genre de situation. Donc, à chaque fois que vous tombez sur ce genre de situation, il est recommandé vraiment de déconseiller, de décourager et d'éloigner les enfants de ces endroits. Puisque même les entreprises, les compagnies brassicoles qui produisent de l'alcool et qui font la consommation de l'alcool, même dans les médias, notamment en Cameroun, il n'est pas recommandé de consommer de l'alcool à moins de 21 ans quand on n'est pas encore, quand on n'est pas encore majeur. À combien plus fortes raisons, j'ai des enfants d'un aussi bas âge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui se voulait être une vidéo de sensibilisation sur ce phénomène qui a fait le tour de la toile en cette fin d'année. N'hésitez pas à sensibler les autres autour de vous en partageant cette vidéo.